J'ai un côté très expérimentateur et ce que j'entends par rapport à la biodiversité, déjà la définition du mot beaucoup de gens ont un peu de mal avec. Donc j'aime bien tester des choses qu'on me donne en me disant c'est sûr que ça marche c'est formidable. Alors par exemple ici on a un nichoir à insectes alors c'est pas une ruche pour accueillir des abeilles mais pour accueillir par exemple des pollinisateurs sauvages. Donc on a plusieurs types de baux de bois et on voit que tout est cloisonné et qu'il y a eu des pontes à l'intérieur et même certains maintenant sont ouverts et donc là on a bien un refuge pour de la biodiversité. Donc ce système là apparemment marche et puis on peut voir à côté avec les fleurs que c'est en train de bourdonner et de polliniser. C'est relativement simple à mettre en place et si on expliquait plutôt aux gens de mettre ça chez eux que d'essayer de faire des ruches qui est beaucoup plus compliqué je pense qu'on gagnerait au niveau de la biodiversité générale. Dans un petit village comme ça je pense que la biodiversité a considérablement disparu par rapport à nos champs. Pourquoi ? Parce que avant tout le monde avait un petit jardin, des arbres fruitiers, des potagers, des fleurs. Aujourd'hui quand on voit un lotissement c'est beaucoup du gazon et des tuyats et je pense que la biodiversité il faut la réapprendre aux gens et leur montrer que finalement c'est pas si compliqué que ça. En disant ces paroles on montre que ça ne concerne pas que les agriculteurs la biodiversité. La biodiversité c'est dès qu'on a un balcon, un jardin, un terrain.